Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 172 de L'Accélérateur, le neuvième épisode de ce Challenge 30 jours de podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler de est-ce qu'on doit développer son entreprise en ligne ou hors ligne? Et hors ligne étant en présentiel lors des rencontres d'affaires un à un, donc c'est ce que je veux dire par hors ligne, simplement d'être face à face avec les gens plutôt que de développer son entreprise en ligne, donc de façon virtuelle avec la facilité qu'on connaît aujourd'hui avec Internet. Donc, tout d'abord, je veux juste voir avec vous, puis en fait, je veux vous établir les bienfaits que moi j'ai perçus parce que c'est particulier, mon expérience à moi, c'est que j'ai une expérience en marketing sensoriel, donc en marketing pour les articles promotionnels et les vêtements promotionnels, donc très, très, très traditionnelle comme type de marketing parce que j'ai une entreprise que j'opère avec mon frère et mon père qui s'appelle Production Extrême et qui opère dans ce domaine-là. Et j'ai évidemment mon entreprise personnelle qui, elle, oeuvre exclusivement dans le domaine en ligne, donc vraiment tous les produits que je développe, tous les services que j'offre également sont faits de façon virtuelle. Donc, j'ai vraiment les deux côtés de la médaille et je veux vous dire un petit peu ce que moi, selon mon expérience, que j'envoie de bienfaits, les trucs en ligne versus les trucs hors ligne. Donc, tout d'abord, lorsqu'on développe notre entreprise en ligne, bien évidemment, on a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là parce qu'on a la possibilité de toucher beaucoup plus de monde, on a la possibilité d'utiliser les médias sociaux, donc c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup plus de gens à toucher de cette façon-là. Et l'autre chose qui est très, 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 très positive à développer son entreprise en ligne, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de frontières. La preuve, c'est que j'ai développé un réseau très, très, très important avec la venue de l'Accélérateur, entre autres, mais aussi de tous mes autres podcasts et de mon blog, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça a fait en sorte que j'ai rencontré plein de gens et l'année dernière, lorsque je me suis rendu à Paris en voyage d'affaires avec des gens, des mentorés du réseau web, j'ai pu avoir la chance de croiser ces gens-là et au final de les rencontrer en personne. Et c'est ce qui m'amène à vous parler, justement, du développement de l'entreprise hors ligne, parce que ce développement en ligne-là, le fait d'avoir développé mon entreprise en ligne et de rencontrer les gens via le web, bien ça a laissé place par la suite au fait que j'ai rencontré ces gens-là en personne par la suite et ça m'amène à vous donner les bienfaits de développer son entreprise hors ligne. Ce que ça fait en réalité, c'est que, évidemment, tout le côté sensoriel de la relation prend tout son sens, évidemment, parce qu'on a la possibilité de rencontrer la personne, on a la possibilité de... Tu sais, ça arrive souvent qu'on va rencontrer des gens sur le web et lorsqu'on les rencontre en personne, bien, on dit « Ah, je ne pensais pas qu'il était comme ça » ou « Je ne pensais pas qu'elle était comme ça, je pensais qu'elle était plus grande, je pensais qu'elle était plus petite, je pensais qu'elle apparaissait de façon différente de ce que je m'étais fait comme idée en tête de qui était cette personne-là. » Et lorsqu'on a une relation à la base qui est en ligne avec la personne, très, très, très souvent, c'est comme ça que ça se traduit. Et lorsqu'on va rencontrer la personne directement, en personne, en fait, bien, le côté sensoriel entre en ligne de compte. Donc, on a vraiment une vision trois dimensions de la personne. On a la possibilité de la toucher sans être déplacé, évidemment, mais, je veux dire, on a la possibilité de lui serrer la pince, de lui faire la bise ou de l'avoir devant nous, d'avoir toutes les réactions en fonction de comment la personne s'exprime, comment elle parle. Les yeux, on dit souvent que les yeux parlent énormément, bien, c'est un petit peu la même chose. Et l'autre chose que ça permet de faire, bien, évidemment, c'est que ça permet de laisser une trace beaucoup plus importante dans l'univers de la personne et, évidemment, de développer un lien beaucoup plus serré lorsqu'on rencontre les gens en personne. Donc, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'évidemment, le fait de développer en ligne, ça permet de le faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement aussi lorsqu'on a des stratégies qui sont efficaces. Donc, que ce soit par la création de contenu, que ce soit par l'utilisation des médias sociaux, je pense qu'on peut vraiment développer un réseau extrêmement rapidement lorsqu'on le fait de cette façon-là en ligne, mais que le côté hors ligne devient encore intéressant malgré cette facilité-là et malgré que les gens utilisent énormément tout le côté en ligne aujourd'hui. Mais il reste que ça fait en sorte que pour, si on veut être capable de vraiment développer des liens très, très serrés avec les gens, le côté hors ligne reste encore très intéressant et reste encore probablement l'aspect qui va vous permettre le plus de le faire de façon efficace et de façon durable par la suite également. Donc, je vous dirais que c'est probablement la raison pour laquelle les biens et les services qui commandent un investissement très important sont encore vendus par des gens qu'on peut rencontrer en personne. Donc, même lorsqu'on parle de services, lorsqu'on parle, par exemple, de programmes de coaching, des choses comme ça, bien, lorsqu'on dépasse un certain montant d'argent, lorsqu'on dépasse, par exemple, les 2 000, 3 000, 5 000 $, bien, souvent, ce sont des programmes qui sont vendus lors de conventions, lors de conférences. On a la possibilité de rencontrer la personne qui va nous faire ces formations-là, va nous faire ce coaching-là. On a la possibilité de rencontrer son équipe. On a la possibilité d'établir un lien physique et en personne avec ces personnes-là parce qu'on va investir un montant qui est important. Même chose avec les biens comme l'automobile, comme la maison, des choses comme ça. On n'est pas rendus encore au fait d'acheter des choses comme ça en ligne seulement. On veut se déplacer, on veut aller voir, on veut sentir les choses, on veut avoir encore cette relation sensorielle-là. Évidemment, ce n'est pas le cas avec des programmes à 100 $, à 200 $, même à 1 000 $, plus souvent qu'autrement. On va être capable de s'accommoder du fait d'avoir un lien virtuel avec ces gens-là, avec les gens qui vont nous divulguer ces programmes-là. Et souvent, un webinaire ou un appel vidéo, par exemple, un Skype ou des choses comme ça, va très bien faire l'affaire pour être capable de développer la relation nécessaire pour investir 500 ou 200 ou 1 000 $. Mais lorsqu'on tombe un peu plus haut que ça dans les investissements, peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir cette espèce de relation trois dimensions-là qui entre en ligne de compte. Donc, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Je veux savoir un petit peu ce que vous en pensez de votre côté. Laissez-moi les commentaires, que ce soit sur les médias sociaux. Vous pouvez le faire sur Facebook au facebook.com.mmarcobernard. Même chose sur LinkedIn, donc linkedin.com.mmarcobernard. Instagram au instagram.com.mmarcobernard. Ou simplement sur mon courriel personnel au parler. P-A-R-L-E-R arrobas marcobernard.ca Voilà donc qui termine cet épisode 172 de L'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode de 173. Et d'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!